Ce livre biographique l'enferme une partie très importante. C'est que les organisations membres de cette plateforme ont fait des témoignages. Cette partie-là, nous l'avons appelée « Parle-moi de ta plateforme ». Ce n'est plus la présidente de la plateforme qui parle, mais ce sont les organisations qui composent la plateforme, qui donnent leur avis par rapport à cette plateforme-là. Il y a une autre partie qui renferme les perspectives de la plateforme et il y a que les professeurs de l'université qui ont écrit ce document-là sont allés sur le terrain, ont rencontré les populations, ont échangé avec les populations et ont recueilli le point de vue des populations par rapport à la plateforme. Les perspectives de la plateforme pour les prochaines années qui viennent, c'est que nous arrivions à cesser le feu pour aller vers des négociations inclusives avec la participation des femmes. Ça a toujours été notre cri de cœur. Cette accalmie, nous la saluons, mais cette accalmie, comme nous avons l'habitude de le dire, n'est pas la paix. En prenant simplement comme exemple les derniers événements que nous avons vécu à partir du pont de Niambalan, etc. Ce sont des événements qui sont venus perturber cette accalmie-là. Nous pensons et nous sommes convaincus que s'il y avait des accords de cesser le feu et que l'on pense à un dépôt des arbres, nous allons arriver très facilement vers des négociations. Il faut que cette accalmie soit formelle, soit formelle, soit signée par les deux parties en conflit. Le rôle des femmes dans le processus de résolution du conflit est un rôle extrêmement important. elles ont très tôt dans le conflit et au moment des années de Brèze, pris date en investissant tous les espaces démocratiques d'expression, demander que la paix soit restaurée en Casamance. Elles l'ont fait de manière diffuse à un moment donné. Elles ont compris à partir de 2011 et prenant prétexte de l'anniversaire de la résolution 1325 pour aller en fédération, en synergie et mettre en place la plateforme des femmes pour la paix en Casamance. Et aujourd'hui que nous commémorons l'anniversaire des dix ans d'existence, les femmes ont travaillé à la capitalisation de tout ce qu'elles ont pu faire au niveau de cette organisation fêtière par l'édition d'un livret biographique. Donc les femmes ont pris date très tôt dans ce conflit. Elles l'ont davantage systématisé et sont devenues aujourd'hui incontournables dans ce processus de paix.